Kalifourou, département de Vélingara, région de Kolda. Le Sénégal déroule ses derniers kilomètres carrés. La frontière avec la Guinée a quelques encablures. Les populations vont et viennent sous le regard vigilant des sentinelles de la santé. Mais pourquoi toujours Ebola ? Aujourd'hui, on a le sentiment que les gens pensent que la maladie est terminée. Mais la situation reste quand même assez préoccupante au niveau de la frontière avec la Guinée. Donc c'est pourquoi cette émission nous a permis un peu de réinamiser les troupes. Selon l'OMS, partie prenante de cette simulation, les foyers infectieux recensés ne sont pas tous totalement étants. Un seul cas suffit à maintenir l'alerte. Il faut pouvoir tester ses moyens de réaction. Mettre en situation les gens dans une simulation, mais dans une situation qui pourrait être réelle. Je veux dire, il y a toujours des points positifs et des points d'amélioration. Au centre de transit de Kalifourou arrive un sujet pas au meilleur de sa forme. Les premières investigations confirment qu'il est positif. Son transfert vers le centre de traitement de tambas s'avère indispensable. Dans la gestion d'Ebola, l'hygiène est capitale. Le personnel soignant est dans des EPI, équipements de protection individuelle. Croix-Rouge et services d'hygiène font partie du dispositif. Nous avons été formés dans le cadre de la prise en charge des cas d'Ebola. Depuis pratiquement 6 à 7 mois, par la parole sénégalaise, par le biais de 500 frontières et le ministère de la Santé. Arrivé en ambulance à Tambacunda, le malade est placé en isolement et pris en charge. Puis, ce que l'on redoutait arrive, il ne survit pas. Le transport de la dépouille pour l'inhumation est l'affaire des pompiers. S'il s'agit d'une victime qui est décédée, c'est nous qui assurons le transport de la victime jusqu'à la tombe. Donc, arrivé à la tombe, en tout cas là où la mise à terre doit se faire, nous livrons le corps à la Croix-Rouge. La manipulation inadaptée d'un corps sans vie, les rituels funéraires de contact sont autant de circonstances de contamination prouvées. Ceci n'était qu'une simulation. Pour voir sur le terrain comment les procédures, les normes, les protocoles, les directives qui ont été élaborées sont exécutées par les agents. Donc, ça nous a permis un peu de tester l'ensemble du dispositif au niveau des régions. Bien qu'indemne, le Sénégal se prépare à toute éventualité. L'évaluation de l'exercice permettra aux autorités d'apporter au besoin les améliorations nécessaires.